le caramel il vous faut 225 g de sucre semoule 10 centilitres d'eau vous mettez le sucre dans votre casserole et l'eau vous n'avez pas besoin d'instruments justement pour remuer tout ça parce que plus vous allez mettre d'instruments et vous allez bien sûr salir le sucre alors on va commencer par avoir un sirop au départ là c'est un sirop vous voyez qui commence à se clarifier légèrement vous voyez c'est l'ébullition commence donc là vous avez l'ébullition donc le sucre est pur parce qu'il n'y a pas de mousse de sucre là ce qui se passe actuellement voilà c'est que vous avez du sucre et vous avez de l'eau actuellement vous voyez l'eau s'en va voyez la vapeur alors bien sûr c'est pas l'appel de mettre trop d'eau parce que pour la bonne raison c'est que plus vous mettrez d'eau plus ça sera long à s'évaporer maintenant la densité s'affaiblisse donc justement pour la coloration du sucre et c'est ce qu'on recherche regardez voilà la couleur et la couleur arrive donc c'est un blanc très très clair ça va être très très rapide vous voyez qu'il n'y a pas besoin de matériel pour pouvoir le remuer il se boue tout seul il se remue tout seul il n'y a aucun problème vous voyez là ça y est il commence légèrement à sentir donc là il est un peu plus bon un petit peu allez quand c'est beau là là pour moi ça va voilà on va l'arrêter voilà oui donc le caramel est là donc vous pouvez l'utiliser maintenant bien sûr pour faire mettre dans des ramequins pour mettre dans différentes préparations donc le caramel est terminé